Evadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés ? Doutez chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens Les Nuits de Lens, votre oasis privé à Saint-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et wifi gratuit. Ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens, téléphone 06 90 32 72 37 06 90 32 72 37 C'est en Guyane que vont se préparer les 30 candidates au concours de Miss France. Elles sont arrivées à Cayenne dimanche soir. La mère de Morana, cette jeune fille qui a lancé un appel sur TikTok pour faire part du harcèlement dont elle est victime à l'école, a été reçue par la direction de son école et la cellule dédiée du rectorat. La rectrice d'Académie a fait savoir que l'éducation nationale s'était déjà préoccupée du sort de Moréna. Mais de toute évidence, ça n'a pas suffi à l'occasion de la manifestation qui s'est déroulée hier lundi, devant le collège Belle Étoile de Saint-Joseph pour soutenir la jeune fille. Des heurtes se sont produits entre la gendarmerie et les manifestants. Certains de ces derniers ont pénétré de force dans l'établissement. Le maire de la ville du Lamantin et son équipe municipale invitent les habitants de Roche-Carré, Mande-Pavillon et Dupuis à venir échanger lors de la réunion municipale de quartier, mercredi le 22 novembre à 18h au foyer rural de Roche-Carré. Christiane Taubira, l'ancienne ministre de la Justice, s'est rendue au centre pénitentiaire de Ducos dans le cadre du festival En Pays Rêvé pour échanger avec une vingtaine de détenus à propos de son livre « Ses morceaux de vie comme carreaux cassés », un livre où les hommes ne trouvent vraiment pas grâce à ses yeux. Cette rencontre intéressante a été organisée par l'association Lire pour s'en sortir. « Les travaux de confortement n'ont pas commencé sur le mur qui risque de plus en plus de s'effondrer au niveau de la Galeria. On ne sait pas qui de la CTM ou du groupe Parfaite doit réaliser ses travaux. Pour l'instant, il se renvoie la balle. » Il y a maintenant 15 jours que les vedettes tropicales sont à l'arrêt. En réalité, c'est un véritable service public qui a cessé de fonctionner, causant de nombreux préjudices à la population dans plusieurs secteurs. Il est curieux, très curieux, que le préfet n'ait à aucun moment envisagé de mettre en place les procédures nécessaires pour assurer un service minimum. La mairie de la ville du Lamentin a procédé aujourd'hui, mardi 21 novembre, de 10h à midi, à une maintenance technique de son réseau informatique. Les différents services municipaux sont restés ouverts, mais n'ont pas fonctionné normalement pendant cette période, y compris la Caisse des écoles et le CCAS. Gustave Francis, le célèbre clarinettiste, organise le Festival international de la clarinette et des arts dans le cadre de l'association Cuivre et Bois d'Ébène qu'il préside. Il s'agit en réalité d'une série de concerts donnés dans plusieurs communes. Vendredi, c'était au Diamant, devant un public de toute évidence très intéressé. Ce fut l'occasion de montrer qu'il y a en Martinique de nombreuses femmes qui jouent à la clarinette avec talent. L'UNICEF affirme qu'en Guyane, 6 enfants sur 10 vivent en situation de pauvreté. Ils ne mangent pas à leur faim. A Mayotte, ce serait 8 enfants sur 10. En France, c'est 2 sur 10. A l'occasion d'un rendez-vous citoyen avec les administrés de la commune, la municipalité de Basse-Pointe a annoncé des travaux autour de l'église et du cimetière. Notons que la reconstruction de l'église a coûté 5 400 000 euros au lieu des 3,5 millions d'euros prévus. Notons également que dans cette commune est également prévue la reconstruction du presbytère pour 450 000 euros. La maire de Basse-Pointe est Madame Casimirius. Elle est également conseillère exécutive à la collectivité territoriale de Martinique. La problématique de l'eau sera à l'ordre du jour de la plénière de la collectivité territoriale de Martinique qui va se tenir mardi le 21 novembre. Le comité citoyen du sud de Martinique a fait savoir qu'à cette occasion, il va se mobiliser. Il organise jeudi une conférence de presse sur ce thème. La collectivité territoriale de Martinique organise désormais la Midi Gastronomie Indo-Martiniquaise. La première édition a eu lieu dimanche dernier. Joël Guerriot, ce sénateur accusé d'avoir drogué une femme pour abuser d'elle sexuellement, a été mis en examen. Mais présumé innocent, il n'a pas à démissionner de sa fonction de sénateur. L'Argentine, le pays le plus raciste de l'Amérique du Sud, s'est doté d'un président d'extrême droite. Un homme d'une vingtaine d'années, originaire de Tartane, a disparu dimanche alors qu'il se baignait à la plage de cette commune. Il est activement recherché. La 24e édition de la campagne pour l'élimination des violences faites aux femmes a commencé hier. L'accent sera mis cette année sur les cyber-violences. En Martinique, ce sont 800 plaintes qui ont été enregistrées l'an dernier. La caravane de l'insertion va s'arrêter demain, 23 novembre, à la place de l'ex-école Anne-Marc-aux-François. Cet événement vise à mettre en lumière les opportunités dans les métiers de l'industrie pour les jeunes de 16 à 25 ans.